vides en elles et qui ont besoin d'aspirer les autres, d'aller prendre chez les autres les éléments les plus intéressants, les plus vivants, et qui de ce fait manipulent et deviennent mythomales. Nicole a incontestablement une capacité de manipulation très importante. Elle a un petit peu le génie de mettre en place des situations, de déplacer les pions sur son échiquier, et de déclencher chez les gens des comportements qui leur sont parfois étrangers, mais face auxquels elle a une certaine fascination et une certaine ajoutissance. Et je dois dire que dans le grand nombre d'expertises que j'ai réalisées, je n'ai pas souvent rencontré de gens dotés d'une telle capacité de manipulation. Nicole a manipulé son amant à coup de petits mousinquiets, soi-disant écrits par sa fille, ou d'appels angoissés de la tante Julie. Elle voulait accabler le médecin par cette mise en scène insistant, pour faire émerger en lui une certitude, il faut sauver cette femme fragile, il faut la débarrasser de ce mari violent. Sauf que... Jean-Paul n'a jamais été violent, on n'a aucune trace matérielle de violence, elle a raconté des histoires comme pour le reste. Jean-Paul n'était pas violent.